... ... Ils viennent de s'élancer pour cette première course le prix du colonel Vincent. Épreuve qualificative, le trot open des régions ouest pour 3 ans, 2275 m à parcourir, avec un bon départ à l'extérieur pour Greg Descure. On est bien partis également le long de la corde et on est au galop avec le numéro 2, Crono Dufrény. On vient maintenant à l'extérieur avec Crâne-Noir-des-Beaux alors que Chic-Divelle progresse maintenant pour venir en 3e position avec encore un peu plus loin Caribou Dutijat accompagné par le numéro 10, Classico Desbois. Alors qu'on est à l'arrière-garde avec Cancale et également avec le numéro 3, Cocomette. Le numéro 1, Capilla-Devry a été disqualifié. Ils vont aborder une première fois à la ligne droite des tribunes avec Greg Descure qui est à l'avantage alors qu'on note une nouvelle disqualification, celle du numéro 2, Crono Dufrény. Un petit peloton très étiré pour passer devant les tribunes avec aux premières places, le numéro 4, Greg Descure avec en 2e position le numéro 8, Crâne-Noir-des-Beaux. Alors que dans son sillage, nous avons Chic-Divelle. On se rapproche maintenant à l'extérieur avec Classico Desbois avec également côté corde, Caribou-Dutija alors qu'en net retrait, nous avons Cocomette en compagnie encore du numéro 9, Calypso-Vinoir et encore un peu plus loin, le numéro 3. Il leur reste moins de 1200 mètres à parcourir. Greg Descure qui a toujours l'avantage et qui semble aller librement. Avec en 2e position le numéro 8, Crâne-Noir-des-Beaux. En 3e position, nous avons le numéro 5, Chic-Divelle avec en 4e position, plutôt à l'extérieur, Classico Desbois. Le long de la corde, toujours le numéro 6, Caribou-Dutija alors qu'en net retrait, nous avons toujours Calypso-Vinoir. Avec Cancal et un peu plus loin, nous avons Cocomette au poteau des derniers 1000 mètres. Pas de changement, à savoir le numéro 4, Crâne-Descure avec en 2e position, Crâne-Noir-des-Beaux. On vient le long de la corde maintenant avec Chic-Divelle. On se montre fautif actuellement avec le numéro 8, Crâne-Noir-des-Beaux qui laisse ainsi la 2e place à Chic-Divelle. Avec en 3e position maintenant, nous avons Caribou-Dutija alors qu'on perd toute chance avec Clacissot, Classico Desbois. Avec Crâne-Descure qui a toujours l'avantage, avec en 2e position, Chic-Divelle. Avec encore un peu plus loin, toujours Caribou-Dutija. Et encore un peu plus loin, nous avons toujours Calypso-Vinoir alors qu'on note la disqualification du numéro 10, Classico Desbois. Ils vont aborder le dernier tournant avec Clac-Descure qui a toujours l'avantage. Le numéro 4, avec en 2e position, toujours Chic-Divelle. Alors qu'en net retrait, nous avons maintenant le numéro 6, Caribou-Dutija, avec Calypso-Vinoir. Et encore un peu plus loin, nous avons également Crâne-Noir-Desbois. La dernière ligne droite, avec Crac-Descure qui a l'avantage, qui se détache maintenant de Chic-Divelle. Avec en 3e position, Caribou-Dutija menacé maintenant par Calypso-Vinoir. Il leur reste 100 mètres à parcourir. Avec Crac-Descure, Chic-Divelle, Calypso-Vinoir dans cet ordre. Avec sans incident, la victoire du numéro 4, Crac-Descure. La 2e place pour le numéro 5, Chic-Divelle. Et la 3e place pour le numéro 9, Calypso-Vinoir. C'est bon. C'est bon. C'est bon. – Sous-titrage FR 2021